Bonjour Père d'Azur, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler d'une des traditions les plus anciennes de Provence et cette tradition ce sont les 13 desserts. Alors l'origine des 13 desserts remonte en un temps où la majorité des Provenceaux étaient des ruraux et donc bien évidemment pour passer du verre il fallait stocker et mettre de côté le maximum de victuailles et le soir du 24 décembre la maîtresse de maison sortait tout ce qui s'apparentait à un dessert sur la table pour montrer à ses convives que les stocks étaient là. Et puis au fil du temps la plupart des Provenceaux ont migré vers les villes et il n'y a bien évidemment plus question de stocker puisqu'il y avait des marchés et des boutiques mais comme en Provence la tradition est tenace on a tenu à conserver celle-ci. C'est donc à Marseille au début du XXe siècle que la tradition des 13 desserts actuels a vu le jour et cette tradition elle se perdure aujourd'hui à même dépasser la Provence. Pourquoi 13 ? Parce que bien évidemment la Provence était en une terre à l'époque très chrétienne on a bien évidemment pris le chiffre 13 qui symbolise Jésus et ses douze apôtres. Alors il n'y a pas de liste officielle, il n'y a pas de produit vraiment retenu pour les 13 desserts mais néanmoins il y a quand même une constante. Cette constante ce sont les fruits secs. Les fruits secs qui représentent les quatre ordements de l'Emposium que sont les bénédictins, les augustins, les carmes et les franciscains, j'allais l'oublier et qui sont donc représentés par les noix, les amandes, les figues sèches, les noisettes. Dans certains cas vous pouvez également trouver des raisins secs. Nous avons également une certaine constante qui sont les fruits de saison, donc d'hiver. L'orange, la clémentine, la poire, la pomme. Dans certaines villes ou villages vous allez pouvoir trouver également du coin. Et puis nous avons la partie confiserie. Là aussi pas de liste établie mais on retrouve très souvent du nougat de Provence qui est fabriqué avec des amandes de Provence et le miel de l'avente de Provence. Vous avez des fruits confits puisque vous savez que Apte qui est en Provence, dans le Lubéron plus précisément, est la capitale mondiale du fruit confit. Vous avez des orangettes sucrées, ce sont des petites écorces d'orange roulées au sucre. Vous avez des calissons d'Aix, spécialité d'Aix en Provence. Vous avez des pâtes de fruits. Et puis après, selon les villes ou les villages, vous allez retrouver d'autres éléments qui vont rentrer dans la composition des 13 desserts. Vous avez par exemple de la tourte oblette pour les niçois. Vous avez des oreillettes, vous avez du pain d'épices, vous avez des orangettes au chocolat. L'essentiel étant que vous ayez sur votre table 13 desserts, le chiffre vraiment 13. Tous les produits que je vous ai présentés, bien évidemment, vous en retrouvez certains sur le site Terre d'Azur qui sont en vente. Notamment les calissons, notamment les fruits confits, les orangettes sucrées ou les orangettes au chocolat. Et puis le petit coffret d'hélice où vous avez les pâtes de fruits, vous avez des olives au chocolat et vous avez des calissons d'Aix. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont plu. Et puis je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada